Une prostituée va être jugée pour non-assistance à personne en danger après que son client, le maire d'un village de Haute-Marne, ait mort à la suite d'un malaise cardiaque. Mais comment ? Comment il a fait ? Bah celui-ci, il gisait sur le sol et clignait des yeux sans parler. Pendant que la prostituée faisait son petit travail. Elle avait loué Airbnb à Nancy, ce qui est horrible de mourir à Nancy. Comme c'est horrible de vivre à Nancy, je compatis. Dès qu'elle a vu que le mec était en train de crever, elle s'est barré la fille de Joie. Parce que voilà, ça l'a fait flipper. 130 euros, je trouve ça pas trop cher pour mourir. Et donc, elle a quand même prévenu les secours et envoyé un message à l'hôte 7 heures plus tard. Et du coup, le propriétaire, tu sais, quand il est rentré, il a dû retrouver des capotes usagés, il a retrouvé des trucs dégueulasses et un corps mort. Je sais pas si après tu récupères la caution. Tu vois, si la meuf en prison, elle va dire Ah non, mais le Airbnb a pris ma caution. Bah ouais, mais j'ai quand même retrouvé un corps mort dans mon salon quand même. Je sais pas. La prochaine fois que vous prenez une prostituée, peut-être prenez un supplément en réanimation, tu vois. Le mec, il était en train de crever. Enfin, non, mais désolé, vous avez pas payé le supplément en réanimation. Vous allez crever, mon pote, tout simplement. Laissez-moi tranquille, tu vois. Elle a envoyé un message. Moi, je trouve que c'est trop chelou. C'est un peu comme quand on envoie un message à ton ex que tu quittes, tu vois. Tu te dis, bah voilà, euh... Je te quitte parce que j'ai pas envie de te voir. Là, c'est vraiment... Il est mort et j'ai pas envie de voir cette affaire-là. Là, tu vois, vraiment, c'est... Manque de courage. Non, mais maintenant, quand tu vas louer un Airbnb, il faut penser au défibrillateur et avoir un médecin. Voilà. Toujours un médecin avec toi quand tu rentres dans un Airbnb. Bon, alors, si tu fais labo et tu lui dis bien, ne te branle pas pendant qu'on dort. Merci beaucoup, le médecin. Ce serait marrant de mettre ça sur d'autres métiers, tu vois. Comme livreur de pizza, le mec, il livre sa pizza. La personne en train de crever, elle fait, ah non, non, moi, je te jette la pizza à la gueule et il se barre, tu vois. J'aime pas louer un Airbnb, j'aime pas parce que les gens sont chez toi après. Ils viennent chez toi. Tu vois, ils peuvent fouiller, ils peuvent regarder tes photos, ils baissent dans ton salon. Moi, ça m'angoisse. Pourquoi eux, ils baisseraient dans le salon parce que moi, je fais plus la mort depuis 92 ? Ah, pourquoi ? Quelqu'un qui meurt, t'as plus de batterie sur ton téléphone, tu dois attendre que ça recharge pour envoyer appeler les urgences. Franchement, les cinq minutes les plus longues de ta vie, quoi. Bouge pas, c'est... Respire. Ah non, tu peux plus respirer. Ok. Ah ouais. Et avant de mourir, il a cliqué des yeux, le mec. C'est peut-être le seffoir, tu vois. C'est pour dire, là, je vais mourir, tu vois. Maintenant, peut-être aussi, quand vous faites l'amour à quelqu'un, mettez des seffoirs pour le cas où vous mourrez. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qu'on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sûr, Amazon, ça vaut 10 euros et ça m'aide vachement. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.